bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer accompagner la vierge du 1er au 15 janvier 2021 ça y est nous laissons derrière nous cette année 2020 pour prendre l'année 2021 quelles sont les énergies qui vont entourer accompagner la vierge du 1er au 15 janvier 2021 j'espère que vous êtes prêts à laisser derrière vous 2020 attaquer 2021 le mieux possible c'est la première fois qu'on a un blocage alors quelque chose c'est plus facile comme ça voilà j'espère qu'elle va tomber celle qui s'était retourné ok bon là il y en a beaucoup écoutez c'est pas grave c'est que ça doit être eu ça donc on y va on les prend et allez on regarde alors on me parle de la famille la vierge a besoin de se recentrer sur la famille a besoin de nouvelles compréhensions par rapport à la famille se recentrer sur des valeurs qu'elle connaît peut-être se sécuriser aussi peut-être ouais elle a besoin de sécurité elle a besoin de comprendre peut-être qu'elle a été très très agressée en 2020 et qu'en 2021 elle a vraiment envie de revoir ses priorités et ses priorités ce sera se recentrer sur elle sur sa famille et les gens qu'elle aime on parle de déconstruire on parle de peut-être de foyers de familles qui se sont terminées ou de déconstruire des schémas familiaux peut-être se libérer d'un fardeau familial ça pourrait complètement me parler comme ça pour la vierge oui encore une fois c'est de sentir trahi parce que pas épaulé par certaines personnes donc du coup revoir et changer son fusil d'épaule sa façon de voir son rapport aux autres à qui elle donne sa confiance à qui elle ne la donne pas et du coup ça lui réussit ça lui réussit à la vierge ou elle va à la piscine mais en tout cas il y a une réelle réussite pour la vierge il y a vraiment quelque chose dans la matière qui se concrétise par le fait peut-être de revoir et de faire un point un point sur ce qui a été ce qui n'a pas été ce qui a été blessant les personnes qui vous ont trahi les personnes en qui vous n'avez plus confiance et comprendre pourquoi comment vous avez pu vous associer avec cette personne qu'est-ce que vous vibriez qu'est-ce que vous étiez en train de vibrer pour que ces situations et les personnes viennent à vous et du coup ça vous réussit donc du coup ça doit libérer bah oui c'est la renommée effectivement du coup ça libère quelque chose de puissant ça libère quelque chose de puissant à l'intérieur de vous peut-être que vous arrivez à comprendre qu'en fait vous pouvez être dans le comment on appelle ça dans l'attractivité vous êtes en train d'attirer à vous et vous comprenez qu'en fait vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous voulez vous admettre de situation donc si vous vibrez quelque chose de difficile et bien il y a quelque chose de difficile qui arrive et si vous vibrez quelque chose de très lumineux, très équilibré bah du coup vous l'attirez complètement vous l'attirez complètement même face aux difficultés même face aux ennuis vous arrivez à attirer la chance à vous vous arrivez à attirer la réussite mais surtout une grande chance parce que vous êtes dans la libération d'un schéma familial vous êtes dans la libération d'une famille qui vous a trahi en tout cas vous êtes en pleine libération et je comprends mieux maintenant pourquoi deux autres cartes parce que ces cartes là bah elles sont très fortes la ruine, la trahison les ennemis et ça peut faire très peur et quand vous regardez en fait la synthèse on vous parle d'un mouvement donc le trafic c'est le mouvement en même temps quand vous pouvez regarder sur le mouvement il a des ailes ça veut dire que vous êtes en train d'avancer vous êtes en train d'avancer sur un chemin qui est extrêmement passionné vous êtes en train d'avancer sur un chemin passionné vous êtes en train de laisser derrière vous des trahisons des mensonges des insatisfactions des personnes qui vous tirent un peu vers le bas vous aussi ouais je sais plus pour quel signe j'ai eu ce genre de choses mais il y a beaucoup beaucoup de libération pour ce mois de janvier beaucoup beaucoup bon bah super allez on est parti quelles sont les situations quels sont les situations qui arrivent du 1er au 15 janvier s'il vous plaît quelles sont les situations qui arrivent du 1er au 15 janvier merci de me donner les situations qui arrivent du 1er au 15 janvier qui arrive du 1er fin janvier. La dernière, elle a filé, on la recherchera après, on vous dit c'est cadeau. Donc il y a une réelle opportunité, il y a un réel cadeau qui vous est offert. Et le cadeau c'est la froideur, le cadeau c'est cet hiver. Le cadeau c'est mettre un froid entre vous et les situations difficiles. Mettre un froid entre vous et les situations piquantes. On est en train de vous séparer puisque vous n'y arrivez pas apparemment. Il y a peut-être ça, peut-être que vous n'arrivez pas à voir ce qui ne joue pas dans vos vies. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir les personnes qui ne sont pas positives, les personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Et bien du coup c'est la vie. La vie c'est cadeau. Elle est en train de vous séparer elle-même de ces personnes. Donc s'il y a des personnes qui sortent de vos vies, s'il y a des situations qui sortent de vos vies, s'il y a un froid, qu'il y a un manque de communication entre vous et d'autres personnes, dites-vous que c'est la vie qui vous fait un cadeau. Je suis désolée des fois quand on n'arrive pas à prendre cette décision seule. Et bien nos anges, nos guides, la vie en général, le fait pour nous. Pour nous protéger. Quelles sont les situations qui arrivent du 1er au 15 ? Et bien on nous dit écoutez-vous. Écoutez-vous parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un changement de route. D'accord ? On parle d'été, on parle de trois mois. Mais plutôt on parle de quelque chose qui est plus nourrissant, plus en fleurs, vous voyez ça sort de tiètre, c'est plus chaud, vous voyez cette sensation d'été. Et bien on me dit que dans vos pensées d'amour, par vos pensées d'amour, d'accord ? Écoutez-vous parce qu'une situation est en train de se transformer. Quelque chose est en train de refleurir. Par vos pensées d'amour, viendront à vous un message vous aidant à prendre un nouveau chemin plus équilibré. Voilà le message que j'ai à vous passer. Je ne le comprends pas forcément. J'espère que vous, vous le comprendrez. Allez, une dernière situation. Quelles sont les situations qui arrivent du 1er au 15 janvier 2021 ? Quelles sont les situations qui arrivent du 1er au 15 janvier 2021 ? Et on me parle d'une transformation. Il y a quelque chose, encore une fois, ça fait deux fois qu'on parle de transformation. Donc il y a quand même une grosse, grosse transformation. Et bien, vous avez vu les énergies de 2020 ? Et bien, faites l'inverse et puis vous aurez 2021. Pour vous, ouais. Il y a une transformation qui se fait sur l'abondance, sur la force, sur retrouver des forces, retrouver quelque chose de plus nourrissant dans sa vie. Donc ce sont d'extrêmement belles énergies pour ce mois de janvier. Donc j'espère que vous êtes contents. On va se regarder, on va se prendre une petite carte du chemin de l'éveil. Pour voir sur quoi il faut qu'on travaille. Enfin que vous travaillez, ou les personnes que vous connaissez, parce que vous ne regardez peut-être pas ça pour vous. Ou peut-être que c'est votre lunaire, votre soleil, ou votre signe de naissance, ou pas. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, du chemin de l'éveil. Une petite carte du chemin de l'éveil, s'il vous plaît. Et bien voilà, c'est très bien, elle l'a souhaitée. On va pouvoir aller la récupérer. La confiance. La confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Ayez foi et confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en la vie. La vie, c'est pas un grand trou noir. C'est pas un puits sans fond. Bien au contraire, c'est fait de lumière, de joie, de soleil, de chance. Et donnez-vous au moins la chance d'y croire. Parce que croire et vibrer quelque chose, c'est souvent l'attirer. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Un très très bon mois de janvier qui, je vois à l'horizon les prémices. C'est une belle réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas, vous abonnez. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...